Les troupes russes avancent toujours sur le front de l'est de l'Ukraine. Dans le Donbass, la ville de Severodonetsk est presque entièrement encerclée à présent. C'est l'artillerie lourde qui fait la différence en faveur de Moscou et Kiev le reconnaît. Les Ukrainiens affirment que les troupes russes contrôlent pratiquement la ville de Liman et ont presque encerclé Severodonetsk qui fait office de capitale de la province de Lugansk. Jusqu'à 60% des maisons auraient été détruites dans cette localité. Quelques 12 000 personnes se trouvent encore dans la ville et passent une grande partie de la journée dans des abris, dans des conditions très difficiles. Si l'on en croit le ministère russe de la Défense, 550 cibles ukrainiennes ont été atteintes ce jeudi entraînant la perte de 250 soldats ukrainiens. Mais les bombes russes ont aussi frappé des villes plus lointaines comme Buzova ou Dnipro où ce vendredi une attaque a fait une dizaine de morts dans une installation militaire ukrainienne. Bien que la Russie se soit retirée de plusieurs fronts, les troupes russes temporisent et semblent garder leurs objectifs. Moscou a diffusé des images d'unités militaires en pleine opération de déminage dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays, où les troupes russes ont dû battre en retraite mais restent à proximité et attendent leur heure. Et là où les obus d'artillerie ne peuvent pas frapper, les missiles à courte et moyenne portée ont pris le relais. Sous-titrage ST' 501